Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'achat et vente d'items. On commence avec la vente d'un magnifique masque des fonds marins à 10 millions de kamas. On est ici sur un G en moins 5 sagesse, moins 5 prospection également, avec une ruine de transcendance, résistance, distance. Alors j'avais joué ça sur des modes Coliseum, ça fait assez longtemps, ça fait quelques années que j'avais utilisé ce genre de stuff. Je saurais même plus vous dire dans quel mode c'était. Et je l'avais gardé de côté parce que c'est quand même un très gros G très difficile à faire. On est sur un item avec des grosses lignes, notamment les 50 sagesse, qui ne sont pas maxées mais qui sont assez hautes. Juste sur un puits invocation, double ligne à 10% de résistance, c'est vraiment un item compliqué à gérer. Et je l'avais gardé de côté parce que je comptais le jouer sur des modes PVMO avec la panoplie fonds marins complète équipée avec la panoplie luminescent complète, qui faisait double panoplie bonus PA, ce qui permettait d'aller chercher des modes en 12-6 sans avoir de volcans ou de trucs comme ça. Bref, ça faisait un mode très intéressant, sauf que depuis la dernière mise à jour, on a la panoplie de Barbaryl, nouvelle panoplie OPVM de crit très très puissante, qui permet d'avoir des stuffs meilleurs que ceux à base de fonds marins en termes de dégâts PVM. Du coup, je vends mes masques fonds marins, j'en avais quelques-uns avec des gros G comme ça. Et celui-ci, je l'ai mis. Donc voilà, 10 millions, c'est quand même relativement cher parce que le G n'est pas nirperf, il y a des petits manques. Et la rune de transcendance n'est pas celle qui est le plus recherchée dessus, donc je dirais que ça baisse un petit peu la valeur de l'item. Mais encore une fois, ça reste un très gros G, un très gros item, et j'ai encore une fois ma patience qui est récompensée. Malgré les réactions du chat quand j'avais mis cet objet en vente sur un gros stream où je déstockais mes items PVP, ça avait fait beaucoup réagir, les gens me disaient que j'étais fou et que ça ne se vendrait jamais à ce prix-là. Et bien encore une fois, la patience me donne raison, et j'arrive à faire une belle vente ici à 10 millions de kamas, et ça fait vraiment plaisir. Vente à l'instant d'un nano possédé... Ah, j'ai pas l'historique de screen, je vais vous le montrer. Alors c'était ce G qu'on voit ici, je prends des screens de tous mes hôtels de vente pour pouvoir vous faire ensuite les vidéos d'achat-vente d'items, parce que je sais que des fois, sur la notification de vente qu'on a dans le chat Canal Information, on ne voit plus le G qui a été mis en vente. Donc voilà, j'ai pris des screens pour pouvoir vous faire ces vidéos-là, mais du coup là, sur le screen, il est à 13 millions, mais je l'avais baissé à 9 millions, donc il s'est vendu à 9 millions. Donc nano possédé, comme vous le voyez, renvoi de dommage, exo PM, avec un G qui est vraiment magnifique, il n'y a absolument rien à dire dessus, c'est-à-dire qu'on est sur un G nirperf sur la voie agilité, presque nirperf sur la voie terre, bon, il n'y a pas le PO, il n'y a pas de critique, certes, 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 c'était pour jouer sur un sac rieur R Coliseum, avec un mode extrêmement spécifique. Comme j'étais en panoplie d'Ilysel, j'avais des malus de crit, donc ça ne servait à rien d'avoir les crit, parce que j'avais de toute façon 0% de crit sur le mode. La portée ne me servait à rien sur mon sac rieur, et j'avais vraiment besoin de ce renvoi de dommage PM. Donc un G extrêmement spécifique, qui rentrait parfaitement dans mon mode, avec la petite mécanique de renvoi de dommage qui est extrêmement intéressante en PVP, je vous avais fait une vidéo là-dessus, je vous invite à aller la voir si vous n'avez pas vu ça. C'est vraiment les petits trucs chimiques qui existent dans Dofus, que peu de gens connaissent. Et voilà, puis finalement, ayant stoppé le Coliseum sur officiel pour me concentrer sur le KTA, sur le savoir tournoi pour le PVP, je me débarrasse de ce genre d'items. Et j'étais un peu sceptique sur la vente, je me suis dit, bon, est-ce que quelqu'un va trouver de la valeur à ce truc et va me l'acheter ? Et bien finalement, c'est parti, voilà. Bon, 9 millions, c'est correct, c'est un G qui ne m'a pas demandé beaucoup d'efforts non plus, avec les manques qu'on a négligés. Évidemment, les deux neutres ne m'étaient pas utiles non plus, parce qu'il n'y a absolument rien qui tape neutre. Et comme on me pose la question 40 000 fois par jour, je précise que non, la ligne neutre de la punition du sac rieur n'est pas impactée par les dommages neutres, elle est indexée sur les points de vie érodés du sac rieur, et avoir les dedos neutres ne change rien à cette ligne de dégâts. Donc il n'y a absolument rien qui met des dommages neutres sur un sac rieur R en PVP, qui nécessite d'avoir des dommages neutres dans le stuff. Voilà, donc vente assez originale, assez atypique, et ça fait plaisir, et c'était assez sympathique, c'était assez amusant en tout cas de réaliser cet item en forge de magie, c'était un beau petit défi. Achat d'un magnifique casse-consonne à 45 millions de kamas, sur un G nir perf moins invitalité, comme vous le voyez ici. Toute une histoire derrière cet item, je vais vous raconter tout ça. Alors je peux déjà vous dire que dès la sortie de la panoplie Wukang, j'ai eu très envie d'en jouer une sur un syndicat Terre R Retrait PM, donc vraiment dès que l'item est sorti dans le jeu, j'ai eu à cœur d'en trouver un avec un très gros G, puisqu'évidemment c'est un objet qui se fait en brisage PA quand on veut aller chercher du G parfait ou du G presque parfait. Et le premier que j'ai vu sortir, c'était sur un post sur le forum JOL en novembre 2022, qui avait été estimé à l'époque à entre 90 et 100 millions, donc c'était cet item, c'était cet item en moins invitalité. J'avais discuté un petit peu avec l'acheteur, enfin le vendeur à l'époque plutôt, c'était pas très concluant, j'avais pas beaucoup de kamas disponibles, il attendait d'avoir différentes offres, de voir un petit peu comment ça allait se passer. Et donc on avait un peu laissé tomber la négociation, on n'avait pas conclu à l'époque. Et l'item avait été réalisé initialement sur Elmina, mais il avait été migré sur Imagiro, pas spécialement pour me le vendre, mais dans une optique de réorganisation, de possession de l'ancien propriétaire. Et il y a quelques semaines, je l'ai retrouvé à 50 millions en hôtel de vente sur Imagiro, du coup je l'ai reconnu tout de suite évidemment, et donc j'ai recontacté le vendeur, je lui ai proposé de lui prendre à 40 millions, et on a finalement coupé la poire en deux, et on conclut la vente à 45 millions. Achat d'un Canigloops niveau 100 à 5 millions de kamas pour aller sur mon Nuginac au PVM. Achat d'un Dofus Nébuleux à 7 millions 5 pour aller sur un Nuginac au PVM. Achat d'une Coiffe Cryochrone trans dommage critique, bon c'est un G qui casse pas de trois pattes à un canard, c'est pas ouf, c'est même un peu cher pour ce que c'est, mais il m'en faut un pour mon FECA. Je me dis, allez, ça correspond globalement à ce que j'ai dans mon théorie craft. On en fera une plus belle à l'occasion, mais c'est pour avancer vite, je le prends. 3 millions 3, voilà, c'est très très random. Achat d'un Dofus Tacheté pour aller sur un Xelor Multi PVM. Hop là. Achat d'un Dofus Nébuleux à 7 millions 5 pour aller sur mon Xelor Multi PVM. Achat d'un Dofus Tacheté à 14 millions 9 pour aller sur un FECA au feu PVM. Achat d'une Prisipiton Iridescente pour aller sur un FECA feu au PVM. Alors ça, c'est sympa parce que ça a été tellement surgénéré avec les teams KRA à l'époque du farm KRA Sramenu que ça se trouve pas très cher HDV. J'aurais pu les acheter plus tôt, il y en avait, il y a une période, c'était à 1 million 5 HDV, voire même peut-être moins. Et il me faut également, toujours pour le FECA PVM, un Nébuleux, donc on en prend un ici à 7 millions 5. Hop là. Bon là, je vais m'acheter quelques Prismas Radit Kramoisi pour crafter des surprises iridescentes, il m'en faut encore une dizaine pour ma team. Je trouve que c'est un peu cher HDV. Et je suis un peu déçu, ça fait une semaine que j'espame le canal commerce pour essayer de trouver un songeur qui en aurait à vendre des Prismas Radit Kramoisi, mais j'ai eu aucune réponse. Il y en a qu'il en faut un HDV, il m'en faut 200 pour pouvoir crafter ce que je veux. Je suis un peu sceptique, on va voir ce qu'on arrive à acheter. En espérant qu'on n'ait pas trop de mauvaises surprises. Oh, en vrai, il y a l'air d'en avoir pas mal. C'est peut-être en fait que des ressources qui sont droppées à l'unité à chaque fois. C'est peut-être explicatif du fait que ce soit que en lot de 1 en HDV. Genre tous les songeurs qui en ont quelques-unes, ils les mettent à l'unité en vente. Bon, il y a peut-être moyen qu'on chape les 200. Sachant qu'il y a un Echocraft qui va arriver, je pense que je vais commencer à préparer un Echocraft, là celui du 1er mars. Peut-être que ça peut valoir le coup même que j'aille pas jusqu'au max. Que j'en prenne genre juste 180 ou 160. Bon, on va voir. On va déjà voir si on vide pas l'HDV. Je suis agréablement surpris de voir le prix rester assez stable. Ah là, il n'y en a plus. Je me disais bien que c'était trop beau. Bon, j'en ai déjà fait un beau petit stock. Là, on a acheté pour 16 millions. Et puis je reviendrai dans quelques jours HDV. On va voir s'il y en a d'autres. Et merci beaucoup à cet abonné qui m'offre une surprise iridescente. Il m'en faut justement plusieurs. Trop gentil. Vente d'une Foséraphine. Nirperf, trans, dommage distance. Sauf le soin évidemment, mais bon, voilà. C'est pas un item qu'on joue pour le soin. J'avais fait ça à l'époque pour aller sur mon Xalor au retrait PA PVP Coliseum. Un très beau G, mais voilà. C'est pas non plus impossible à faire. On est sur puits invoques et comme on peut taper dans le soin, c'est un FM qui n'est pas très compliqué. En tout cas, voilà, on vence à 14 millions. C'est tout à fait correct. Et ça vient conclure du coup cette vidéo d'achat et vente d'items. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'ai réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.